Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous parlons du Octomore 2.2 Orpheus. A été élu Single Belt of the Year en 2010 par Jim Murray. Quasi introuvable, rien sur ebay, j'ai vu une bouteille sur Amazon à environ 600€. Effectivement, il y a ce site marchand qui propose encore des samples de 2,5€ et j'ai sauté sur l'occasion. Il est sorti ce whisky en même temps que le Octomore 2, lui aussi à 140 ppm en phénol, ce qui était le record à l'époque, avec un taux d'alcool de 61 degrés quand même, c'est très costaud. Comme toute la série des Octomores, il est âgé de 5 ans, à l'exception du récent Octomore 10. Sa particularité est qu'il a été affiné dans des fûts ayant contenu du Château Petrus, ce vin rouge français à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Alors Jim McEwan est un amoureux des vins de luxe, lui qui a utilisé du Château d'Ikem, le Sauterne, pour la fabrication du Octomore 4.2. Alors on peut reprocher à Jim McEwan d'être dans l'excès, dans la course au record, mais il n'en reste pas moins que la série des Octomores sont vraiment des produits d'exception. Alors à vous de voir si le jeu en vous la chandelle d'un point de vue pécunier. La couleur est assez sombre. Presque rougeoyant. Déjà le vin rouge trahit immédiatement sa présence. De loin, on a des notes de fruits rouges, roseilles, presque sucrées. La tourbe est là aussi. Une tourbe pas trop envahissante. Bien équilibrée entre la tourbe et les fruits rouges. En bouche, je retrouve les sensations que j'ai pu avoir pour le Octomore 4.2 en termes de force et d'intensité. On est au même degré d'alcool, 61. Brûlant en bouche quand on fait tourner le liquide dans le palais. Mais une tourbe qui est bien compensée par les fruits rouges et un côté sucré. Finale douce elle aussi. Légère touche boisée à l'arrière-gout. Il y a vraiment une attaque sucrée immédiate. On va essayer avec un peu d'eau. Un peu de bois avec de l'eau. Le bouquet s'ouvre un petit peu. Et la force de l'alcool s'estompe un peu pour pouvoir mieux apprécier les subtilités des fruits rouges. On n'a pas de touche vineuse telle qu'on peut trouver dans certains bourbons ayant mûri en fûts de chéri. En bouche, je retrouve aussi ce côté céréalier que je retrouve dans beaucoup d'expressions de chez Bruchelady. Même en ayant un peu dilué avec de l'eau, on a vraiment cette marque alcoolisée dans la finale. Très costaud. Je reconnais vraiment le style Octomore, s'il existe. Un produit super intense. et qui mélange la proté de la tourbe avec la douceur des fruits. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501